Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous, s'il y a des garçons par ici, une excellente année 2019. J'espère que vous aurez une merveilleuse santé, mais que vous serez aussi très heureux, quelle que soit votre définition du bonheur. Et voilà, on est parti pour vivre une nouvelle année ensemble. Et dans la vidéo du jour, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël de cette année, puisque vous avez été nombreuses à me réclamer cette vidéo. Donc c'est parti. Évidemment, je ne fais pas cette vidéo, je le précise quand même pour montrer tout ce que j'ai eu, parce que j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance d'être aussi gâtée, mais simplement pour partager avec vous. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez eu cette année pour Noël dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir. Et donc, on est parti. On commence avec la catégorie un petit peu random lifestyle, puisque j'ai reçu deux choses très différentes. Tout d'abord, j'ai reçu le jeu de cartes, on va dire, au Ho'oponopono, qui est un jeu de cartes de développement personnel que je connais depuis très longtemps, puisque je tirais souvent ma carte chez une amie, et du coup, elle me l'a offert. Et c'est un jeu, en fait, où vous tirez une carte, et en fonction de ce qui est dit, là par exemple, j'accueille la souffrance de l'autre, je me laisse surprendre par la vie. Vous avez une petite explication dans le livret qui vous donne un petit peu des clés sur ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est tout simplement un jeu de cartes de développement personnel. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ce genre de choses, mais voilà, je l'aime beaucoup celui-ci, et je suis très contente de l'avoir reçu. Et j'ai eu aussi, de la part de la même amie d'ailleurs, enfin du même groupe d'amis, un joli miroir que je vais mettre probablement dans mon entrée, avec un petit ruban, donc c'est un miroir en forme de rond, qui est très très chouette, donc je suis très contente. Trois petites choses sont venues compléter ma collection de maquillage. J'ai tout d'abord reçu un joli coffret de chez Dior, dont je ne vais pas vous dévoiler le contenu par ici, puisque je vous ai rédigé une revue complète sur le blog. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai mon article en barre d'informations, mais je peux vous dire que ça vaut le détour. J'ai également reçu la palette, la fameuse The New Nude de chez Huda Beauty. C'est... Non, j'allais dire que c'est ma première palette de chez Huda Beauty, mais c'est faux, parce que j'ai acheté la Topaz Obsessions il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est une palette de nude, qui est absolument magnifique. Je vais vous la montrer, même si je pense que vous l'avez quand même vue maintes et maintes fois. Si vous voulez une revue complète sur le blog, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous la ferai avec plaisir. Et enfin, j'ai reçu un nouveau parfum, puisque j'avais très envie de découvrir, sur le long terme, le Gabriel de chez Chanel, qui sent vraiment très très bon. Et je me suis rendu compte qu'il avait des notes assez similaires au parfum que j'ai porté pendant très longtemps, qui est le Chloé. sauf que dans le Chloé, on retrouve davantage la rose dominante. Et dans le Gabriel, on retrouve du jasmin, mais on a, je crois, des notes un peu agrumes, et des notes musquées. Dans les deux cas, ils sont vraiment très bons, et le packaging est magnifique. Donc, mais écoutez, j'ai hâte de le porter sur le long terme. J'ai reçu aussi deux bijoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reçu, lors de la soirée Swarovski, un magnifique collier de la collection de Noël. Eh bien, j'ai reçu la sublime bag de la même collection. Je vais tenter un zoom. Voilà, je pense que là, vous la voyez bien. Elle est en or rosé, avec des petits strass, etc. Elle est trop jolie. Je l'aime beaucoup trop. Et si vous voulez voir le collier, bien pareil, je vous mettrai la vidéo en question dans le petit i et en barre d'infos. Et j'ai reçu, ça n'était pas fait exprès, mais ça va parfaitement avec, un bracelet jaune en or rose également, qui est très joli, et sur lequel il y a marqué tu es la pépite de mon cookie. C'est vraiment trop trop mignon. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner le zoom. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est un bracelet à message et je trouve l'idée vraiment très très originale. Donc, j'aime beaucoup. Si vous ne le savez pas, je suis absolument une dingue des pyjamas et des vêtements hyper confortables. Et je pense que mon entourage le sait puisque j'ai reçu plein de choses. J'ai tout d'abord reçu le pyjama, le pyjama flakes, qui est un pyjama Alice au Pays des Merveilles de chez Undies, qui est vraiment trop joli. Et franchement, le packaging est absolument génial. Ça faisait dans une boîte, une fausse boîte de céréales. Je vous le dis parce que l'amie qui m'a offert le pyjama me l'a précisé. Je prends d'habitude une taille M et elle m'a pris pour ce pyjama une taille L et c'est vrai que c'est parfait. Je pense que ça ne taille pas très grand. Donc, si jamais vous allez chez Undies, faites attention aux tailles. Et donc, je vais vous le montrer. Le bas de pyjama se présente comme ceci, donc avec des petites Alice un petit peu partout. Il est gris avec les Alice dans son vêtement de tous les jours. Et le haut se présente comme ceci. Donc, il est rose bonbon et on a une petite Alice en son centre. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est hyper confortable. Il est tout parfait et il y a Alice dessus. Donc, que demander de plus ? J'ai un suite reçu de chez Oisho un suite que je voulais beaucoup trop et qui est trop trop mignon avec marqué All I want for Christmas is you, Maria Carey. Et donc, c'est un suite, un suite, tout à fait, c'est un suite Bordeaux qui est vraiment trop joli, hyper confortable et je pense que je vais le porter tout l'hiver et le ressortir à chaque fois aux périodes de Noël. Ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Pour aller avec, j'ai eu un pyjama cette fois-ci avec des cœurs. Donc, il est beige, même, oui, beige clair avec des petits cœurs rouges et il est beaucoup trop joli. Je le trouve vraiment top et pareil, il est très confortable. Les pyjama Oisho, ils sont super et voilà, je l'aime beaucoup. Et sur le haut, il y a un petit renne avec, voilà, des paillettes pour ses cornes, je vais y arriver et un petit cœur pour son nez. Voilà, et pour aller avec, qui ne va pas avec d'ailleurs, j'ai reçu des chaussons cette fois-ci de chez Etam mais qui sont beaucoup trop mignons, s'il vous plaît. Est-ce que vous aussi vous aimez les chaussons mignons ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et enfin, dernier pyjama toujours de chez Oisho, c'est cette fois-ci un pyjama bleu avec marqué I see an amazing saturday donc dans une espèce de boule de cristal, il est hyper joli aussi, très original. Et le bas de pyjama cette fois-ci est bleu marine avec des petites étoiles, des choses qui brillent et voilà, je l'aime beaucoup également. J'ai reçu aussi quelques vêtements que je vais vous montrer dans un instant mais j'ai, avant ça, l'objet de la flemme à vous présenter. J'ai reçu un beau un défroisseur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je ne repasse absolument rien. J'ai une centrale vapeur énorme, toute neuve, toute bien dans mon placard mais je ne la sors jamais parce que je n'ai jamais le temps ou du moins je ne prends pas le temps de faire mon repassage et je me suis dit qu'avec un défroisseur et bien ça me permettrait de défroisser les vêtements qu'on ne peut pas porter décemment sans être repassés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'en suis à un stade où je repasse les choses au lisseur tellement je n'ai pas envie de sortir mon fer à repasser mais voilà je pense que ça va me changer la vie. L'amoureux était comme un fou parce qu'il trouvait que ça ressemblait à le bip d'une caisse enregistreuse donc il passait dans l'appartement et il faisait l'andouille en bipant tout ce qu'il trouvait mais voilà chacun son utilité mais ça je suis vraiment très contente et je pense que ça va être d'une grande utilité dans les mois à venir. Et enfin on termine cette petite vidéo par les vêtements que j'ai reçu j'ai tout d'abord eu un sweat de chez Caskidstone si vous ne connaissez pas cette marque il faut absolument que vous alliez voir si vous aimez les choses un peu anglaises un peu fleuries moi je suis amoureuse de cette marque là et donc c'est un sweat bleu marine avec des petites fleu fleurs donc voilà je pense que ça me correspond tout à fait et je l'aime beaucoup beaucoup il est très confortable et voilà que dire de plus j'ai reçu également une écharpe dans les tons de noir beige et jaune moutarde je vais y arriver c'est une grande écharpe vous savez qui fait un peu plaide et j'adore ce genre de truc en hiver on peut se mettre dedans quand on est un peu patraque et bien on met ça autour du cou pour aller bosser et j'ai l'impression que tout va mieux et je crois que c'est une one step c'est ça je sais jamais parce que IKKS one step et iCode c'est le même groupe mais voilà c'est une écharpe one step et je l'adore elle est toute pilou pilou et enfin dernier article et non des moindres puisque grâce au père noël j'ai pu changer de manteau et c'est celui que je porte sur la miniature donc c'est un manteau one step également qui se présente comme ceci il est bleu marine et je trouve qu'il fait très esprit chanel je sais pas si vous verrez ce que je veux dire mais enfin je suis nulle pour décrire les matières et je suis un peu mieux pour les couleurs mais voilà il est très joli il me plaît beaucoup et je pense que vous allez le voir très souvent sur Instagram dans les stories ou quoi et je galère à le mettre voilà voilà donc il se présente comme ceci il y a un petit un petit col et il est tout chaud tout doux et pour l'hiver ce sera parfait donc voilà je suis contente voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous présente mes cadeaux de Noël j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je vous rappelle n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez reçu parce que ça m'intéresse si la vidéo vous a plu comme d'habitude laissez un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour ne rater aucune des prochaines publications quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite et je vous souhaite jusque là de passer une très belle journée une très belle soirée ciao